Donc, pour la pensée dans laquelle l'Esprit va nous guider ce soir, on va l'introduire dans une parabole que notre Seigneur, une belle petite parabole que notre Seigneur nous a donnée, dans Matthieu, chapitre 7. Dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 7. On va lire le verset 13 et le verset 14. Matthieu, chapitre 7, verset 13 et verset 14. Le Seigneur dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » On va arrêter ici. Donc, quand on considère ce qu'on vient de lire, en toute simplicité, on voit que le Seigneur a voulu faire... On voit que le Seigneur parle de deux choses. « Porte étroite, chemin étroit. Porte large, chemin spacieux. » Et on voit que le Seigneur n'a pas voulu seulement parler de deux portes et de deux chemins, parce que notre Seigneur voulait qu'il y ait un contraste clair entre les deux. Il voulait montrer à ses auditeurs et à ses lecteurs à travers la parole qui a été écrite, qu'il y a vraiment une grande différence entre ces deux portes et ces deux chemins-là. Pour qu'est-ce qu'il y ait de la porte étroite, on ne se pose pas de questions, on sait de qui on parle. On voit que notre Seigneur avait dit, pas besoin de se tourner dans Jean chapitre 10, qu'il est la porte. Le Seigneur est la porte. Et le fait qu'elle est étroite est également tout autant clair, puisque notre Seigneur avait dit dans Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc, on voit que pour ça, c'est clair. C'est clair pour chacun. Il nous a parlé aussi d'un chemin large, d'une porte large. La porte qui est large, c'est celle du diable. Pourquoi est-elle large? Parce que le diable laisse beaucoup de place. Le diable a de multiples entrées. Il s'arrange pour que le maximum de gens puissent trouver cette porte. Il s'arrange pour que le maximum de gens puissent y entrer. Qu'elle se soit invitant. Parce que quand vous regardez, mettez deux portes devant vous. Mettez-en une qui est étroite, où vous allez passer, genre, un à un. Puis, mettez-en une large, où deux, trois, quatre personnes peuvent passer en même temps. Et posez-vous la question, par laquelle des deux portes vous aimeriez passer? Celle que vous allez vous sentir à l'étroit, ou la porte que vous allez avoir de l'espace pour y entrer? Laquelle est la plus invitante? C'est ça que Satan fait. Il nous a parlé d'une porte étroite et d'une porte large, mais aussi d'un chemin étroit et d'un chemin large. Premièrement, quand on pense au chemin large et spacieux, on voit que selon le dictionnaire, et ces deux mots sur lesquels l'esprit veut nous arrêter, c'est étroit et spacieux ou large. Si on s'arrête premièrement sur le chemin spacieux, mentionné ici, autrement dit, qui est large, spacieux, selon le dictionnaire, veut dire qu'il représente une grande superficie où l'on est au large. Donc, quand c'est spacieux, il y a de la place. La pensée est simple. On pourrait se représenter, ce chemin large et spacieux, par une grande autoroute. Pensez à une grande autoroute avec de multiples voies. Et quand je méditais sur ça, un exemple qu'on pourrait avoir, je ne sais pas si vous le saviez, mais l'autoroute la plus large au monde, parce que j'essayais, je voulais me représenter quelque chose en ma tête, savez-vous que l'autoroute la plus large au monde se situe à Buenos Aires, en Argentine, et cette autoroute-là a 14 voies de large. 14 voies de large. C'est la plus large autoroute au monde, à Buenos Aires, en Argentine. Il y a du monde là-bas, comme. Cette autoroute s'appelle l'Avenida de Giulio. C'est juste une référence, c'est juste un, comment je pourrais dire, c'est des faits que je vous donne tout simplement. Mais, pensez à cette autoroute-là de 14 voies de large, et que tu peux, il y en a de l'espace. Il y en a de l'espace. Ça, c'est le chemin spacieux que le diable roffe. Peu importe ce que tu veux, il y a tout pour toi. Que tu veuilles être dans le New Age, que tu crois à la philosophie, pensée positive, aux vibrations, que tu sois, peut-être, que tu te dises, moi, je veux être simplement une bonne personne, moi, je suis un athée. Moi, je veux croire en Jésus, mais pas selon la Bible. Le diable a un choix pour tout le monde. Donc, tout le monde peut y trouver sa vérité, en guillemets. Tout le monde peut trouver, tout le monde peut trouver à son goût. Dans ce chemin-là, l'ordre de l'espace, il y a beaucoup de voies, tu peux prendre ce que tu veux. Il y a de la place. Quand on pense à ce chemin-là, on pense à une abondance de choix, où chacun peut y aller selon sa volonté. Et si on se souvient, j'en avais déjà parlé il y a longtemps, eh bien, pas si longtemps, mais en fait, j'ai une ancienne référence, que le plus grand sataniste qu'il y a eu, qui est Aleister Crowley, quand il écrit la Bible de Satan, la loi de Télémore, la loi, si vous vous souvenez, la loi de Télémore, c'est que tu fasses selon ta volonté. C'est un peu en saint Jean, le commandement d'agir selon, tu sais, dans la prière du Notre-Père, que ta volonté soit faite, mais la loi de Télémore, c'est que ta volonté soit faite. Bien, chacun fait ce qu'il veut, autrement dit, c'est la loi de Télémore, puis c'est ça que Satan offre dans ce chemin large et spacieux-là. Chacun fait ce qu'il veut. Et si vous voulez faire une belle référence dans la parole, l'apôtre Paul en parlait dans Éphésiens chapitre 2 de ça. Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 3, l'apôtre Paul faisait une belle référence. Faites juste écouter. L'apôtre Paul faisait une belle référence aux Éphésiens à ça, où il leur disait, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le prince de ce monde, selon le prince de la puissance, selon le train de ce monde, excusez-moi, selon le prince de la puissance de l'air et de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. » Donc, il y a beaucoup de monde là. Il y a de la place là. « Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. » La loi de Télémore, « Que ta volonté soit faite à toi-même. » Tu fais ce que tu veux. « Nous vivions selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. » L'apôtre Paul disait ça aux Éphésiens, chapitre 2, versets 1 à 3. Ça définit assez bien ce chemin large et spacieux et cette porte qui est large également. En contraste, parce que c'est ce que le Seigneur a voulu faire, un contraste, quand on pense à la porte étroite et resserrée, quand on pense à la porte étroite, on sait qu'on parle de Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre entrée. Jésus est la seule entrée. C'est la porte étroite. On voit que le chemin est décrit comme étant resserré. Ce resserré qui veut dire, selon le dictionnaire, moins étendu, rendre moins étendu, renfermé dans des bornes plus étroites. Mais quand c'est resserré, le mot le définit assez bien. Il y a moins d'espace. Il y a moins de liberté. Les bornes sont plus serrées. Ce qui définit ce chemin-là, en contraste avec l'autre, c'est qu'un seul choix va diriger tous les autres choix. Un seul choix, c'est le choix de la porte. Quand tu passes par la porte étroite, tu te rends compte que le chemin y aurait serré parce que ton choix de passer par cette porte va diriger toutes les autres choix dans ce chemin-là. Un seul choix dirige toutes les autres choix. Puis, notre volonté ne compte pas. La seule volonté qui compte, c'est celle de Dieu. Que ta, à lui là, en haut, que ta volonté soit faite. Pour que ta volonté soit faite, c'est que ta volonté soit faite en parlant de Dieu. Seule la volonté de Dieu compte. Si vous lelez pendant la semaine, l'apôtre Paul a apporté également ce contraste-là aux Éphésiens dans Éphésiens chapitre 4, verset 17 au verset 24. démontrant qu'autrefois, on agissait comme ça, on agissait comme les autres, autrefois, nous étions ténèbres, autrefois, nous marchions selon notre convoitise, etc. Mais que maintenant, en Jésus-Christ, les choses sont différentes. Ce n'est plus pareil. C'est ce que nous trouvons dans Éphésiens chapitre 4. L'Esprit veut qu'on s'attarde ce soir sur la porte étroite et sur le chemin étroit. Parce que cette porte étroite, ce chemin resserré, vont produire deux choses dans la vie du chrétien. Que produisent-ils? Que produisent-ils? Premièrement, tournons dans 2 Corinthiens 5. Allons voir la première chose que la porte étroite et que le chemin resserré vont produire. Et ça, c'est par le biais du Saint-Esprit, bien sûr. On ne peut pas négliger le Saint-Esprit qui opère toutes ces choses en nous. Mais qu'est-ce que, premièrement, ça va produire? Et l'Esprit veut faire des liens ce soir avec ça. Dans 2 Corinthiens chapitre 5. Premièrement. Deuxième Corinthiens chapitre 5. À partir du verset 14. Comme je vous le disais, c'est une pensée dans laquelle l'Esprit nous dirige ce soir et c'est rien d'éclatant, c'est rien de nouveau. L'Esprit nous fait revisiter des choses, mais en même temps, veut apporter une image en lien avec ce qui est resserré, avec ce qui est étroit. Qu'est-ce que produit ce chemin-là en nous, dans nos cœurs? Et dans notre esprit. Donc, premièrement, dans 2 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 14, l'apôtre Paul disait aux Corinthiens « Car l'amour de Christ nous presse » et on va revenir là-dessus. « Car l'amour de Christ nous presse. » « Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. » Donc, on voit par là ce que je disais à propos du chemin étroit et resserré. Qu'est-ce qu'il a défini? Un seul choix guide tous tes choix. Ça régit tous tes autres choix. « Mais pour ceux dont ils ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Et ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Très belle parole que l'apôtre Paul a portée ici aux Corinthiens, mais on va s'arrêter surtout sur ce qu'on a lu au début. L'Esprit voulait qu'on lise au complet. C'est des belles choses à toujours se ramener à la mémoire. Mais qu'est-ce que ça produit? Qu'est-ce que l'amour de Christ produit en nous? Qu'est-ce que le Saint-Esprit, parce qu'il est le résultat de l'amour de Christ, c'est le consolateur que le Seigneur a envoyé pour ne pas qu'on soit seul. Qu'est-ce que ça produit en nous? L'amour de Christ nous presse. Donc, pensez à ce chemin resserré. Qu'est-ce que ce chemin resserré va produire? Ça va produire aussi un resserrement au niveau de notre morale, au niveau de notre esprit. Ça va reproduire un resserrement au niveau de notre esprit également. L'amour de Christ va nous presser. Quand t'es pressé, t'es plus à l'étroit. Pensez à un... Pensez aussi, on peut penser à un citron. Quand vous le pressez, quand vous le pressez, vraiment là, vous le réduisez. L'amour de Christ nous presse. dans quel sens? Dans quel sens? Le chrétien, et ça ne sera pas, quand la Bible dit que l'amour de Christ nous presse, ça ne sera pas quelque chose qui va faire mal. Ce ne sera pas quelque chose qui va, comment je pourrais dire, qui va nous blesser. Mais c'est une influence. C'est une image pour nous montrer que l'amour de Christ va nous influencer. Elle va nous influencer dans notre vie. Elle va nous influencer dans nos mœurs. Elle va nous influencer dans nos pensées. Notre conscience va se rétrécir. Notre conscience va se rétrécir. Notre jugement sera plus aiguisé, plus tranchant. C'est ce que... C'est ce que l'apôtre Paul voulait imager au Corinthien en disant que l'amour de Christ nous presse. L'amour de Christ nous presse. C'est une influence qui nous amène à se rétrécir au niveau de la conscience, à être plus fermé, beaucoup plus sévère, je dirais, dans notre façon de juger les choses, dans notre façon de penser. Autrefois, qu'est-ce qu'elle faisait la conscience? Autrefois, la conscience, elle était large et spacieuse. Elle était comme le chemin dans lequel on était autrefois. La conscience était large et spacieuse, et ça ne tranchait pas grand-chose, tout était correct. Mais à travers l'amour de Christ qui nous presse, la conscience devient plus étroite comme le chemin dans lequel on est. On voit qu'une belle image que Jésus avait apportée, l'esprit m'a conduit là-dedans, et ce n'est pas directement pour ça, mais ça peut s'y rapporter, on peut bien le transposer. le Seigneur avait dit « Personne ne coud une pièce de drap neuf à un vieil habit, autrement, la pièce de drap neuf emporterait une partie du vieux et la déchirure serait pire. » Voyez ça dans Marc chapitre 2 verset 21. Comment peut-on associer ça à ce qu'on vient de dire? Le Seigneur disait « Personne ne peut prendre une pièce de drap qui est neuve et la coudre à un vieil habit. » Qu'est-ce qui explique que la déchirure serait pire? D'une part, la pièce de drap neuf est plus résistante que l'habit plus usé. Elle est plus résistante, mais aussi du fait qu'elle est neuve, c'est que lorsque tu vas la laver, elle va se rétrécir au lavage. Si tu la couds à un vieil habit qui lui a été lavé bien des fois, qui est usé, qui ne rétrécit plus, la pièce de drap neuf va exercer une pression. Elle va exercer une pression sur le vieux drap et il va s'en suivre une autre déchirure. Elle va arracher, je dirais, une partie du vieil habit. C'est pour ça que tu ne peux pas mêler ces deux choses-là ensemble. Et ça, c'est une belle image pour le chrétien parce que lorsque tu nais de nouveau, lorsque tu deviens une pièce de drap neuf, lorsque tu es lavé et ensuite que tu es lavé par le sang de Christ, lorsque tu es lavé par le sang de Christ et que tu es une pièce de drap neuf, ta vieille vie, ton ancienne vie, tu ne peux pas coudre cette nouvelle naissance-là avec ta vieille vie et réussir à fonctionner ça ensemble parce que ta nouvelle nature en Christ va produire une déchirure, ça va exercer une pression sur ton ancienne vie. il va y avoir des déchirures. Il va y avoir des déchirures dans tes propres habitudes, dans ce que tu considérais avant comme correct et que maintenant ça va changer. Pourquoi? Parce que tu rétrécis au lavage. L'amour de Christ te presse. Comme vous voyez, c'est toutes des images qui nous amènent à la même pensée. Et ça ne va pas seulement se produire en toi, ça va se produire aussi à l'entour de toi. On voit que ce n'est pas pour rien et ça je l'ai lu souvent, le Seigneur a ramené ça souvent dernièrement mais l'Esprit me le ramène encore, faites juste écouter. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur, c'est le Seigneur qui avait dit lorsqu'il est venu ici-bas, même je l'ai lu encore dernièrement, je vais le relire encore, ce n'est pas pour rien que le Seigneur avait dit ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix mais l'épée car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra et celui qui la perdra qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Ce que je viens de vous lire c'est dans Matthieu chapitre 10 j'ai lu du verset 34 au verset 39. On les a lus l'Esprit nous a ramenés souvent dernièrement sur ça. En tout cas pour l'Église de l'Espérance vous pourrez vous souvenir que l'Esprit nous a ramenés souvent sur ça dernièrement. Quand on associe ça avec la pensée dans laquelle l'Esprit nous amène ce soir c'est que ça nous dit qu'il va être inévitable que notre relation avec Dieu en Jésus-Christ va avoir des effets. Il est inévitable que ça va avoir des effets dans notre vie. Ça va produire des déchirures. Ça va produire des déchirures et c'est pas parce qu'on va les vouloir ces déchirures-là c'est simplement le fait d'agir comme un enfant de Dieu. C'est simplement le fait que les gens on était comme les autres on vivait comme le train de ce monde ce que le monde faisait on le faisait si c'était correct pour le monde c'était correct pour nous autres tout était correct mais que là tout d'un coup tu changes tes habitudes là tout d'un coup ce que tu faisais avant tu vas dire à quelqu'un non désolé ça je fais plus ça non ça me tente plus d'aller là non telle chose non ces paroles-là moi je les dis plus non moi je blasphème plus ou tu sais puis toutes ces choses-là que ce soit même dans tes amis au travail dans ta propre famille ça va produire ça va produire un stress ça va produire ça va mettre une tension ça va produire une tension entre toi et ta famille ou les autres et cette tension-là peut amener des déchirures et c'est ça que le Seigneur disait c'est ça que le Seigneur disait et ça c'est pas parce qu'on veut les provoquer c'est simplement en agissant en étant influencé pensez à ce que l'apôtre Paul disait au Corinth tiens l'amour de Christ nous presse en étant simplement influencé par le Saint-Esprit on va se sentir on va devenir plus étroit on va devenir plus étroit au niveau de la conscience au niveau de la morale au niveau des paroles qu'on dit au niveau des gestes qu'on pose et ça ça va déranger ça va déranger ça veut pas dire qu'on va ça veut pas dire qu'automatiquement il y a plus personne qui va vouloir nous parler non il y en a qui vont trouver ça spécial mais qui vont l'accepter mais il y en a pour qui ça va tellement déranger que ça va les distancer c'est ce que le Seigneur voulait dire aussi par ça on voit que l'apôtre Pierre avant que je continue l'apôtre Pierre avait bien fait aussi de dire c'est assez en effet d'avoir dans les temps passés accompli la volonté des païens en marchant dans le dérèglement les convoitises l'ivrognerie les orgies les idolâtries criminelles aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche et ils vous calomnie vous voyez ça dans 1er Pierre 4 versets 3 et 4 encore là associer ça à ce que l'esprit nous donne jusqu'à présent c'est la même chose l'amour de Christ nous presse pensez à la à la pièce d'habit neuf qu'est-ce qu'elle fait si on essaie de la coude d'un vieil habit elle produit un stress parce qu'elle est lavée elle est rétrissée au lavage elle produit une autre déchirure elle produit des déchirures c'est tout dans le même sens donc c'est la première chose qu'on constate le chemin étroit et resserré nous amène nous aussi à devenir plus étroit et resserré dans notre esprit dans notre esprit dans nos mœurs dans nos paroles etc et c'est normal c'est normal parce que vouloir lutter contre ça ce serait de lutter contre Dieu vouloir essayer de marier ces deux concepts là ensemble de réduire le stress de réduire la pression en gardant quand même une certaine mondanité ça serait de lutter contre Dieu ça serait de résister au Saint-Esprit qui presse et qui produit cet effet donc ça ne serait certainement pas souhaitable ce serait pas souhaitable mais l'esprit en nous le chemin étroit et resserré va produire aussi quelque chose d'autre et ça ça va un peu en contresens du chemin dans lequel nous sommes mais c'est pour le bien vous allez voir ce que je veux dire j'ai resté sur priton ça m'a fait sourire si on tourne ensemble dans 2e Corinthien 6 pas tellement plus loin où on était 2e Corinthien 6 donc un esprit plus étroit un esprit plus resserré mais qu'est-il dit aussi l'apôtre Paul disait aux Corinthiens dans 2e Corinthien 6 si on lit à partir du verset 11 l'apôtre Paul disait aux Corinthiens notre bouche s'est ouverte pour vous Corinthiens notre coeur s'est élargi on va s'arrêter là-dessus tantôt notre coeur s'est élargi vous n'y êtes point à l'étroit mais c'est votre coeur qui s'est rétréci pour nous rendez-nous l'appareil je vous parle comme à mes enfants élargissez aussi vos coeurs on va arrêter ici vous savez une particularité une particul... ça l'enferge de langue ça une particularité du chemin large et spacieux c'est que ça rend le coeur très étroit le chemin large et spacieux qui amène les gens à devenir très individualistes et à s'occuper d'eux-mêmes et à faire ce qu'ils veulent sans aucune contrainte en contrepartie amène le coeur à devenir très étroit les gens ont le coeur dur les gens ont un coeur pour eux-mêmes mais ceux qui marchent dans le chemin étroit et resserré vont avoir une conscience étroite une moralité beaucoup plus aiguisée beaucoup plus bornée mais ça va apporter l'effet contraire au coeur c'est que le coeur va s'élargir le coeur va s'élargir et ça c'est spécial qu'un chemin produise l'effet contraire au niveau du coeur ça c'est spécial le coeur va s'élargir c'est ce que l'apôtre Paul disait étant en Christ l'Esprit Saint avait élargi son coeur d'amour avait élargi son coeur pour tous les bons fruits de l'esprit il n'y avait pas il n'était pas à l'étroit parce que quand on regarde selon le dictionnaire élargir veut dire rendre plus large augmenter l'espace autrefois c'était rétréci c'était dur il n'y avait pas d'espace mais en Jésus Christ là où la conscience s'est bornée et rétrécie le coeur lui s'est élargi et là il y a de l'espace là il y a de la place c'est pas pour rien que le prophète Ézéchiel avait dit je vous donnerai un coeur nouveau dans le fond c'est par la bouche de Dieu qui disait ça c'est Dieu qui parlait par son prophète je vous donnerai un coeur nouveau disait-il et je mettrai en vous un esprit nouveau j'autorai votre corps de votre coeur de votre coeur votre coeur de pierre et je vous donnerai un coeur de chair disait Ézéchiel et on peut l'appliquer à nous aussi quand on passe quand on choisit de prendre la porte étroite c'est ça qui se passe un coeur de pierre un coeur étroit devient un coeur de chair un coeur qui peut s'élargir vous voyez ça dans Ézéchiel 36 verset 26 que je vous ai lu il y a une belle pensée comme la pensée de la pièce de Droneuve qui rétrécit au lavage une belle pensée qui peut nous démontrer comment notre coeur s'élargit tournons dans Matthieu 9 allons voir ça dans Matthieu 9 une courte parabole que le Seigneur a donnée dans Matthieu 9 et on va l'expliquer Matthieu 9 verset 17 et on voit que le Seigneur l'associe parce que le verset 16 dans Matthieu 9 nous parle justement de la pièce de Droneuve Matthieu 9 verset 16 nous parle justement de la pièce de Droneuve excusez-moi et on voit donc les deux contrastes que produit le chemin 3 et resserré au même endroit voyons excusez-moi au même endroit qu'est-ce que nous dit le verset 17 le Seigneur dit on ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres autrement les autres se rompent le vin se répand et les autres sont perdus mais on met le vin nouveau dans des autres neuves et le vin et les autres se conservent on va arrêter ici et on va l'expliquer vous savez autrefois lorsqu'il faisait les vendanges qui était à l'automne à l'automne pour nous c'était à peu près à l'automne pour eux autres aussi mais ça nous situe là je ne me souviens plus le nom du mois en hébreu mais ça arrive à peu près dans notre automne lorsqu'il faisait les vendanges et qu'il récoltait le précieux fruit de la vigne le jus de raisin ben veux veux pas dans ce temps-là il n'y avait pas de pasteurisation il n'y avait pas d'agent de conservation il n'y avait pas de moyens de conserver ce jus de raisin-là puis si tu le laissais ben il allait veux veux pas il allait être plus bon souvenons-nous que c'est des pays chauds à ces endroits-là il n'y avait pas de manière de conserver ce jus-là donc qu'est-ce qu'il faisait il le changeait en vin il le faisait fermenter avec la plure parce que la plure du raisin il y a du levain naturel sur la plure du raisin donc il pressait le raisin le jus était déjà gorgé de levain naturel qui est sur la plure du raisin et il laissait il pouvait consommer du jus directement là oui mais sinon ce qui se faisait pour le conserver ce jus-là qui devenait du vin ben il le laissait fermenter pendant à peu près une semaine une semaine et demie ça produisait du mou et ensuite il filtrait le mou c'est toutes des étapes qu'on voit dans la parole en passant ce que je vous dis là il filtrait le mou et ce vin nouveau ce vin nouveau-là ben il sait pas encore du vin nouveau mais là le processus était commencé qu'est-ce qu'il faisait de ce jus-là ensuite il le versait dans des outres de peau de chèvre des outres de peau de chèvre qui avait été fait exprès pour ça il versait ce jus-là dans des outres scellait avec un bouchon et de la cire d'abeille pour sceller le tout et ils entreposaient ces outres et là une fermentation continuait parce que la fermentation avait commencé dès que le jus était en contact avec la pleure ça commençait automatiquement c'est un processus naturel il peut pas l'empêcher et là pendant il laissait les outres là pendant un certain temps la fermentation se faisait et si vous vous souvenez de vos cours de chimie ou de biologie à l'école ben vous allez savoir que la fermentation vous allez vous souvenir que ça produit du gaz carbonique c'est un effet c'est un effet normal la fermentation produit du gaz carbonique et là qu'est-ce que ça faisait c'est que les peaux de chèvre s'étiraient elles s'extensionnaient à cause du gaz à l'intérieur elle se gonflait pendant tout le temps pendant tout le processus le processus de fermentation jusqu'à ce que la fermentation cesse et là quand la fermentation cessait ben la peau de chèvre était étirée au maximum elle avait résisté elle avait résisté à la pression et elle était toute étirée et là le vin nouveau était prêt mais là le Seigneur prend exactement cet exemple et dit tu peux pas prendre du vin nouveau parce qu'on sait que le vin nouveau ça représente la vie nouvelle en Christ nous sommes du vin nouveau on pourrait dire sommes tout mais tu peux pas prendre des outres qui avaient été déjà utilisés étirés pour remettre du vin nouveau dedans puis ben pour remettre le jus dans le fond qui allait devenir du vin nouveau tu pouvais pas réutiliser des vieilles outres pour faire du vin nouveau pourquoi parce que les outres étant déjà extensionnées au maximum quand elles seraient bouchées et que le processus de fermentation prendrait ben là les outres pouvaient plus s'étirer elles avaient déjà été étirées de la précédente utilisation qu'est-ce qui arrive les outres se rompaient elles déchiraient puis tout était perdu tout était perdu le jus qui allait faire du vin nouveau il serait perdu l'outre était perdu et c'est pour ça que le Seigneur dit tu peux pas prendre du vin nouveau puis mettre ça dans une vieille outre tu peux pas prendre ça tu vas tout perdre donc qu'est-ce que tu dois faire tu dois prendre du vin nouveau et mettre ça dans des outres neuves et ainsi tout se conserve mais cette image frère et soeur d'étirement c'est la même chose pour notre coeur c'est ce que produit la nouvelle naissance dans notre coeur notre coeur va s'étirer notre coeur va s'élargir nous allons être beaucoup plus par le Saint-Esprit nous allons être beaucoup plus remplis à travers Jésus-Christ beaucoup plus remplis de pardon comme le Seigneur l'avait dit dans Matthieu 18 pas besoin de se tourner 21 et 22 qu'est-ce que le Seigneur disait tu pardonneras pas une fois tu vas pardonner septembre fois cette fois tu t'élargis ton pardon va devenir beaucoup plus large parce que ton coeur est beaucoup plus large et quand on parle du coeur je pense que vous avez compris que je parle pas de l'organe je parle du siège de nos émotions je parle de cet endroit où l'esprit vient habiter en nous le centre de notre être l'amour devient beaucoup plus grande comme le Seigneur l'avait dit dans Jean 13 verset 34 et 35 je vous donne un commandement nouveau aimez-vous comme je vous ai aimé la patience va devenir beaucoup plus grande comme dans l'apôtre Paul le disait au Colossien chapitre 3 verset 13 d'être patient les uns avec les autres rempli d'amour d'être patient la joie va devenir beaucoup plus grande David le mentionnait dans l'opsaume 16 verset 1 la grandeur de la joie pour quelqu'un qui est né de nouveau qui est régénéré tout va devenir plus grand frère pourquoi ? parce que autant que le chemin est étroit et resserré cette influence-là est là sur notre esprit mais notre cœur lui s'élargit contrairement au chemin large et spacieux qui élargit la conscience et les pensées mais qui rétrécit le cœur et l'apôtre Paul avait fait une belle révélation aux Corinthiens sur ça on s'en va vers la conclusion mais dans 1er Corinthiens 3 si vous voulez tourner avec moi continuons 1er Corinthiens 3 1er Corinthiens 3 parce qu'on pourrait penser que parce qu'on est dans un chemin étroit et resserré qu'on a passé par une porte étroite et un chemin resserré on pourrait penser qu'on n'a pas grand chose dans ce chemin-là qu'il n'y a pas grand chose à gagner mais c'est tout le contraire c'est tout le contraire c'est là le paradoxe 1er Corinthiens 3 l'apôtre Paul disait à partir du verset 21 il dit que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes car tout est à vous tout est à vous soit Paul soit Apollos soit Cephas soit le monde soit la vie soit la mort soit les choses présentes soit les choses à venir tout est à vous vous êtes à Christ et Christ est à Dieu c'est-tu pas beau ça? quoi qu'on devienne étroit quoi que le coeur devienne large être dans ce chemin nous donne toutes les possibilités pour l'avenir? en bout de ligne frères et sœurs nous allons hériter de toutes choses en Jésus-Christ nous allons hériter un jour de ce monde tout est à vous disait Paul c'est toute une réalisation tout est à vous la vie est à vous la mort est à vous la mort n'aura plus de pouvoir sur nous elle n'a plus de pouvoir sur nous elle ne peut plus nous séparer de Dieu tout est à vous disait Paul on voit que l'apôtre Paul le disait aussi au Corinthien dans un autre endroit que ceux qui sont en Christ sont regardés comme rien eux autres étaient regardés comme rien mais qu'est-ce qu'il disait Paul? il dit nous sommes regardés comme rien mais nous possédons toutes choses disait-il mais il possède tout voyez ça dans 2e Corinthien 6 verset 10 contrairement frères et sœurs au chemin large et spacieux élargit la conscience rétrécit le coeur mais en bout de ligne qu'est-ce que tu possèdes en bout de ligne? rien tu perds tout dans le chemin large et spacieux en bout de ligne c'est la condamnation tu vas tout perdre en bout de ligne dans ce chemin donc voyons-nous l'esprit et c'était peut-être dur à capter à soir mais voyons-nous l'esprit a joué avec ses contrastes de large, spacieux d'étoile et resserré et l'esprit nous a montré plein de choses à travers ça nous a montré comment que le chemin large et spacieux peut sembler beaucoup plus bénéfique beaucoup plus attrayant beaucoup plus invitant mais qu'en bout de ligne le coeur va être plus rétréci le coeur va être dur le coeur va être très étroit mais qu'en plus à la fin à la fin tu perds tout mais à la base le chemin semble bien évident contrairement à la porte étroite et au chemin resserré qui rétrécit la conscience mais que le coeur s'élargit mais en bout de ligne ce chemin étroit et resserré semble mener à rien il semble mener à peu de choses mais au contraire tu vas posséder toutes choses à la fin tu vas hériter de tout à la fin donc c'est tout un contraste que l'esprit voulait nous donner ce soir dans ces choses c'est ça que l'esprit voulait nous parler c'était la pensée dans laquelle il voulait nous guider pour conclure on va aller dans 1er pierre 1er pierre 4 pour conclure 1er pierre 4 1er pierre chapitre 4 on va aller du verset 14 au verset 16 on va conclure là-dessus je vois que l'apôtre Pierre disait si vous êtes outragés pour le nom de Christ vous êtes heureux parce que l'esprit de gloire l'esprit de Dieu repose sur vous que personne d'entre vous en effet ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui mais si quelqu'un souffre comme chrétien qu'il n'en est point entre et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom il glorifie Dieu à cause de ce nom saresseur un chrétien ne pourrait pas seulement être étroit d'esprit sans voir un cœur qui s'élargit parce que s'il fallait que le cœur reste aussi étroit étroit que l'esprit nous serions des chrétiens sans amour nous serions des chrétiens légalistes des chrétiens qui sont des pharisiens des gens qui jugent sans cesse les autres des gens qui condamnent sans cesse les autres des gens qui n'auraient pas de miséricorde ni de bonté non plus que nous ne pourrions pas être des chrétiens qui ont seulement un cœur large sans avoir un esprit étroit parce qu'avoir simplement un cœur large sans avoir un esprit étroit ça amène quoi? ça amène trop d'ouverture il y en a des gens dans ce monde qui sont amours il y en a des gens dans ce monde qui aiment les autres on ne peut pas leur enlever ça sauf que quand tu n'as pas un esprit étroit qu'est-ce qui arrive c'est que tu acceptes tout tu aimes les gens tu es rempli d'amour pour les gens mais tu acceptes tout tu n'as aucun jugement ta conscience est large comme un autobus ou large comme un autoroute comme on a dit un chrétien va avoir ses deux facettes en lui étroit éborné d'esprit mais large de cœur c'est ça que le Seigneur produit et ces deux choses-là se balancent l'une l'autre elles se balancent l'une l'autre ça fait un équilibre chez l'enfant de Dieu et c'est ça que l'esprit voulin nous disait ce soir c'est cette image que l'esprit voulin dressait et dans toutes ses belles explications je voudrais vous souhaiter donc à tous et à toutes une belle fin de soirée que le Seigneur vous dirige dans toutes choses qui vous guide et qui vous accorde aussi un bon restant de semaine et on va se dire à dimanche prochain je vous aime que le Seigneur vous bénisse